Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou seigneur, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Thomas Gucciardi. Bonjour Thomas ! Salut Rida ! Pour ce nouvel épisode, Thomas, nous allons vous faire découvrir un espoir de demain, un joueur dont on n'a pas fini d'entendre parler à 16 ans et 5 mois. Il est même devenu le plus jeune professionnel de l'histoire du Clermont Foot 63, Mohamed Amin Bouchena, j'espère que je le prononce bien, est notre certifié espoir du jour. Thomas, première question, pourquoi cet attaquant de 16 ans est un joueur à suivre dans les prochaines années ? Pour deux raisons très factuelles Rida, déjà tu l'as dit, il est devenu à 16 ans et 5 mois le plus jeune pro de l'histoire de Clermont, c'est pas rien pour un jeune qui est issu du monde amateur et qui est arrivé au club seulement à l'été 2021, il faut le dire en préambule. Et puis pour la deuxième raison, parce que c'est un joueur qui est membre de nos équipes de France de jeunes, 7 buts en 13 sélections avec les U16, il vient intégrer les U17 de l'équipe de France, donc il a une trajectoire évidemment qu'il faut suivre. Et alors justement, pour en savoir un peu plus sur Mohamed Amin Bouchena, qu'on appelle plus souvent Amin que Mohamed. C'est ça, je me suis un petit peu renseigné au préalable, savoir un petit peu comment on l'appelait au quotidien, alors Kylian m'a précisé qu'on l'appelait plus souvent Amin, tu confirmes Kylian ? Je confirme, je confirme, c'est bien ça, sur son papier d'identité c'est Mohamed Amin, mais le plus souvent nous au club on l'appelait tous Amin et ça ne va jamais déranger. Justement, alors tu as directement donné la parole à Kylian, mais on va peut-être les présenter déjà pour en savoir un peu plus sur Mohamed Amin Bouchena, nous allons recevoir donc trois intervenants qui l'ont côtoyé à un moment bien précis. Nordine Sam, conseiller sportif du joueur au sein de la structure Football Life Management, Denis Moutier, ancien responsable du pôle espoir d'Aix-en-Provence, et bien évidemment Kylian Lopez, ex-éducateur du joueur East RFC. Bonjour messieurs ! Bonjour, 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 bonjour. Alors pour commencer, ma première question va forcément à toi Kylian, qu'il a eu assez tôt, alors qu'il n'avait que 11 ou 12 ans, en quoi Amin est un joueur différent des autres ? Amin, déjà c'est un profil qui est arrivé dans notre structure très tôt, c'est-à-dire en U12, c'était un profil qui évoluait dans un club à côté de chez nous, le FCI Soura Soin, et de par cette réalité, les éducateurs ont voulu le mettre dans une structure avec un niveau un petit peu plus élevé pour sa progression, c'est pour cela qu'il est arrivé. En U12, déjà il se démarquait par cette qualité de vitesse, cette qualité de percussion aussi, on voyait qu'il avait une marge de progression assez importante, c'est pour ça que chez nous, on ne lui a pas fait sauter de palier, c'est-à-dire qu'arrivé en U12, on aurait pu immédiatement le surclasser, on a décidé d'en faire autrement, il a suivi les U12 chez nous, les U13, et seulement à mi-saison U13, on lui a permis de se développer en 15 ans des HR en faisant quelques apparitions et des séances d'entraînement. Mais voilà, par cette qualité de vitesse, de percussion et surtout d'intelligence, c'est un garçon très très intelligent. Bien sûr, j'ai dit Kylian Lopez tout à l'heure, mais c'est bien Kylian Joubert. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Denis, je crois que Mohamed Amine a intégré le Pôle Espoir en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Quel souvenir vous évoque en premier l'arrivée d'Amin ? Pouvez-vous nous parler un petit peu de ses qualités ? Effectivement, comme l'a dit Kylian, c'est un joueur qui a de bonnes qualités de vitesse, de percussion, qui est à droit avec le ballon. Ce qui nous a marqué aussi, c'est que c'est un garçon qui a reçu une très très bonne éducation et on sait que dans le football aujourd'hui, ça devient relativement rare. Et souvent, ce sont ces garçons-là qui réussissent parce qu'on leur a inculqué les bonnes valeurs et c'est très important dans le parcours du joueur. Dans cette éducation, il y a aussi la notion de travail parce que c'est un garçon qui est travailleur, qui cherchait toujours à s'améliorer, à repousser ses limites. Alors c'est vrai qu'il était plutôt dans la catégorie des attaquants qui manquaient un petit peu d'adresse devant le but. C'est quelque chose qu'il a réussi à faire évoluer au cours de sa formation et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est beaucoup plus efficace. Donc c'est un petit peu ce qui manquait chez Amine, cette efficacité parce que nous, sur toute l'année U14, on n'a pas reçu de sollicitation de club pro pour Amine. Donc voilà, les garçons qui étaient dans ce cas de figure-là, on a essayé de les aider et donc on a essayé d'organiser pour eux des stages dans des clubs pro. Et à partir du moment où il a mis un pied au Clermont Foot, tout le monde a commencé à s'agiter puisque beaucoup d'autres clubs se sont mis un petit peu sur les dossiers Amine Bouchena. C'est un garçon qui a mis peut-être un petit peu plus de temps que les autres à émerger. Mais en tout cas, si j'avais deux notions à retenir de lui, c'est cette notion d'humilité et de travail qui sont liées à la qualité de l'éducation qu'il a reçue. Nordine, quand est-ce que tu as commencé à t'occuper d'Amine et comment tu es arrivé même à le découvrir finalement ? Alors dans un premier temps, on avait déjà suivi un petit peu ces matchs en équipe de France Suisse l'année dernière. On a rapidement vu un petit peu, surtout par rapport aux statistiques. Mais surtout, c'est une personne qui m'a remonté son nom, Grégory Sofikitis, qui est un joueur pro, qui a évolué à Istres et donc qui était autour de la famille, autour de Mohamed Amine, qui l'a chapeauté un petit peu pendant quelques années. Donc avec Grégory Sofikitis, on était déjà en contact via Abdelazoubir, un joueur de Carabar que je gère, qui est aussi passé par Istres. Et donc voilà, il nous a remonté pas mal d'infos. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on a utilisé un petit peu nos contacts, aussi bien dans le sud que dans la région de Clermont, pour voir un petit peu le maximum de retour sur le joueur, aussi bien sur ses qualités qu'aussi bien sur la personnalité du joueur. Ce que Denis Dijé, juste avant, et je pense qu'aussi Kulan, nous, ce qui nous a marqués lors de nos premières rencontres, aussi bien avec le joueur qu'avec la famille, c'est la très très bonne éducation, aussi bien du joueur que de la famille, et vraiment pour avoir des discussions très très posées, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui dans le football. Oui, justement, c'est ce qui ressort de vous trois, au final, c'est que c'est quelqu'un qui est très posé lui, mais également son entourage, qui est un entourage qui a la tête sur les épaules et qui ne cherche pas à aller trop vite, au final. Clairement, moi, la première fois que j'ai rencontré sa maman, j'étais descendu dans le sud avant le match de conférence Ligue Marseille-Carabar, donc je me suis déplacé à Istres, où j'ai pu vraiment échanger longuement avec la maman. Et pour nous, c'était marquant aussi bien dans la discussion, dans la teneur de la discussion et le suivi, c'était vraiment très 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 intéressant. Nordine, j'aimerais t'interroger un petit peu sur l'accompagnement qu'on met en place avec un jeune de 16 ans, aussi talentueux, voué à une belle carrière. Comment on gère, en fait, l'accompagnement d'un tel talent de venir ? Alors, pour être honnête, l'accompagnement ne change pas tellement des autres joueurs, qui sont déjà en centre de formation. Après, il y a plusieurs accompagnements. Bien sûr qu'il y a l'accompagnement sur le plan sportif, savoir comment le joueur se sent sur les performances qu'il doit améliorer, comment ça se passe avec ses coéquipiers. Mais aussi, c'est un jeune de 16 ans, il y a la scolarité, il y a sa vie aussi en privé qui est très très important, parce qu'on sait très bien que pour faire une carrière, une longue carrière et une belle carrière, il faut une stabilité aussi bien familiale que psychologique. Et pour nous, c'est très très important que le garçon se sente aussi bien à l'aise sur le terrain, dans le centre de formation, que dans sa vie au quotidien. Je continue avec toi, pour évoquer un petit peu la signature de son premier contrat pro à Clermont. J'imagine que c'était la suite logique pour lui. Après son contrat aspirant, vous vouliez vous inscrire dans le projet Clermont-Toi et j'aimerais savoir justement quel est le projet qui lui a été présenté par les dirigeants de Clermont. En fait, dans un premier temps, les performances du joueur aussi bien en club qu'en équipe de France ont fait que la question d'un contrat professionnel s'est posée très très rapidement au niveau du club de Clermont. Donc voilà, dès les premières discussions, on a tous senti que toutes les parties avaient vraiment une envie commune d'avancer. Ça par contre, c'était très très important. J'ai constaté que dans le communiqué justement du premier contrat professionnel de Clermont, Kylian et Denis sont cités également par rapport à l'accompagnement. Ils sont remerciés par le club de Clermont. Est-ce que vous pourriez, messieurs, nous parler un petit peu de ça ? Vous avez aussi eu un rôle, on va dire, à jouer dans ce départ pour Clermont ? Personnellement, un rôle, non. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt dans l'accompagnement, comme avant qu'une ordine soit là, du garçon avec Grégory, Sophie Kitschis. C'est un joueur qui est arrivé assez tôt dans notre structure, avec un environnement familial, pour le ressouligner, formidable. C'est-à-dire que rapidement, la maman, j'ai dû la voir une à deux fois dans tout son parcours de formation au sein de notre structure. C'est-à-dire que oui, on s'est changé par téléphone pour comment on amenait le garçon à chaque match. Mais rien de plus que ça, j'ai plus vu sa sœur, qui est aussi très, très bien que la maman. Et je sais qu'Amin avait une proposition de l'OM en U13, qu'il avait refusée avant son entrée au pôle. Parce que dans un premier temps, ils n'avaient pas proposé de contrat. Ils avaient juste proposé une licence amateur. Et pour lui, il valait mieux qu'il reste au sein de notre structure. Et après, il a rejoint le fameux pôle où était Denis, où la progression a été aussi figurante grâce à son travail au pôle. D'ailleurs, on a souvent échangé avec Denis sur le pourquoi du comment. Le garçon n'était pas sollicité, même la première année. Parce que oui, il y avait ce grand manque d'efficacité, malgré qu'il finisse meilleur buteur du championnat. Mais voilà, et après, à travers le réseau aussi du pôle, je sais que Clermont s'est présenté. Il est parti faire un stage d'observation là-bas. Ça s'est très, très bien passé. Nous, on a été visiter, moi, Grégory, ainsi que la famille et les installations. Et franchement, le garçon, il s'est senti bien de suite. Et derrière, ça s'est fait naturellement. Après, oui, il y a des structures qui se sont réveillées, mais assez tard du coup, assez tardivement. Et le garçon était déjà clair dans sa tête. Il voulait rejoindre le Clermont Foot. Denis, quand un joueur comme ça arrive, un jeune joueur talentueux comme ça arrive au sein du pôle, comment ça se passe ? Comment on le gère ? Est-ce qu'on a une attention particulière autour d'un joueur de ce niveau ? Pas véritablement, parce que Amin fait partie d'une génération très talentueuse. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, sur les dernières générations que j'ai pu côtoyer au pôle, d'avoir vraiment des effectifs de grande qualité. C'est-à-dire que ce soit les générations 2006 ou 2007, les deux dernières générations avec lesquelles j'ai travaillé au pôle, c'était vraiment des garçons de grande qualité. Donc non, non, un traitement comme pour tous les autres. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, il y avait déjà pas mal de garçons qui s'étaient engagés dans les clubs professionnels, soit avant leur entrée au pôle, soit au cours de la première année au pôle. Et puis, il y a quelques garçons qui n'étaient pas encore orientés. Et parmi ces garçons, il y avait quelques garçons qui méritaient d'être vus, selon moi. Donc c'est pour ça que, comme l'a dit Kylian, dans ces cas-là, on activait un petit peu le réseau. Il s'avère qu'à cette époque-là, le directeur du centre de formation de Clermont, c'était Éric Pégorère, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler lorsque j'étais à Sochaux et à Guignon. Donc on se connaît très bien. C'est vrai que, suivant les structures, il y a des clubs qui ont des moyens importants sur le recrutement. À chaque match que vous allez voir en PACA, vous allez voir des recruteurs de l'OS Monaco, de l'OGC Nice, de l'Olympique de Marseille. Et puis, par contre, il y a des structures, clairement, à l'époque, étaient en Ligue 2, avec moins de moyens. Donc souvent, c'est plutôt ces clubs-là qui nous appellent, qui nous demandent, tiens, est-ce que dans les joueurs qui n'ont pas encore signé, est-ce qu'il y a des garçons qui te paraissent intéressants ? Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour Mohamed Amin. Voilà, donc je pense que la notion de réseau, comme on dit Kylian, elle est importante, parce que c'est vrai qu'au sein du pôle espoir, bon, on est une structure fédérale. C'est vrai que, moi, je le disais toujours aux joueurs, on se connaît tous dans le milieu, donc voilà, les informations circulent vite. Qu'elles soient positives pour Mohamed Amin comme négatives parfois, ça peut arriver. Donc voilà, par exemple, j'ai reçu un message récemment du coach de la réserve de Clermont, donc David Suarez, parce qu'on s'est côtoyé à Sodor aussi. Donc vous voyez, on se connaît un petit peu tous. Le coach des 19, l'originaire de Besançon, et je suis passé par Sochaux, donc on se connaît aussi. Donc voilà, et puis j'ai eu la possibilité de faire des interventions sur le diplôme de formateur, donc ils m'ont tous vu le passé en tant que, entre guillemets, prof devant eux. Donc voilà, on a des relations privilégiées. C'est un milieu qui paraît très grand, mais qui est en fait tout petit. Donc les informations circulent très vite. Et quand on peut participer à aider des garçons qui le méritent, on le fait naturellement, tout simplement. On a envie de vous demander aussi, un petit peu à tous les trois, comment un joueur de la qualité d'Amin à son âge ne peut pas atterrir dans un club du sud de la France. On sait que, vous l'avez dit, l'OM, Monaco, Nice, scrutent beaucoup les terrains de jeunes. C'est un petit peu surprenant, à première vue, de le voir finalement atterrir à Clermont alors qu'il est issu d'Istre et du pôle esportex. Après, il y a aussi cette notion de disons qu'un pôle esport et un centre de formation fonctionnent de manière différente. C'est-à-dire que nous, sur un pôle esport, on va prendre les meilleurs joueurs de la génération sans forcément porter une grande attention au poste qu'ils occupent. Alors que c'est vrai que sur les centres de formation, on va dire que s'ils ont déjà deux, je prends un exemple, si l'OGC, s'ils ont déjà deux attaquants sur lesquels ils se sont engagés sur les deux années de préfos plus les trois ans au pôle, plus les trois ans au centre de formation, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'accumuler plusieurs joueurs en même poste et c'est vrai que si les recrutements sont déjà faits, ils ne vont plus forcément se pencher sur ces postes-là ce qui fait que parfois, il y a quelques ratés, on va dire. Mais c'est une prise de risque qui de toute façon est toujours très importante. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait robot d'Amine ? Quel type de joueur est-il ? J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il dégage, quel type de joueur il est ? Il aime beaucoup Benzema. Peut-être qu'il doit s'en rapprocher alors. C'est un profil qu'aujourd'hui on trouve dans le foot, dans cette nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il va chercher la profondeur. C'est un garçon qui aime bien quand il y a de l'espace. Malgré que ces derniers temps, quand je l'ai revu, il a fait beaucoup d'efforts aussi sur son jeu de haut-jeu. Il aime bien cette notion de profondeur, il aime bien cet espace à prendre. Et après, quand il est lancé, c'est très dur de l'arrêter. On parle de Benzema. Je n'aime pas le dire, mais pour moi, il me fait penser clairement à Benzema. C'est un joueur qui sent le football. Et surtout à son âge, où on trouve qu'il est très intéressant, c'est qu'il joue ce que le moment demande. On l'a vu plusieurs fois. En équipe de France, il joue à droite actuellement, puisque c'est Kropi qui joue dans l'axe. Clermont, il joue dans l'axe. Déjà, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs positions et qui se sent à l'aise, même si quand on le fait jouer à droite, il a tendance à repiquer dans l'axe, ce qui est tout à fait normal. La première fois où on l'a vu jouer, moi, personnellement, ce qui m'a choqué, c'est qu'à la perte de balle, il n'a aucun problème de faire un demi-tour et de faire un sprint de 70 mètres pour aider défensivement son équipe et essayer de récupérer le ballon. Ce que peu de défenseurs font, peu d'attaquants font. À la perte de balle, il s'arrête et il va voir ce qui se passe derrière. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui nous ont marquées. Il est très adroit devant le but, c'est un joueur altruiste. Il dégage beaucoup, beaucoup de qualités. Aussi bien techniquement, physiquement que psychologiquement. Kylian, je sais, on a un petit peu discuté avant l'émission. Tu m'as dit que tu avais quelques anecdotes à nous raconter. Laquelle te revient en premier ? Du croustillant, du croustillant. Non, du croustillant, je n'irai pas jusqu'à là. Mais par exemple, Amine a failli ne jamais atterrir au pôle sport d'Aix. C'est-à-dire que du fait que la maman ait beaucoup de recul sur la situation, c'est une maman qui a décidé que son garçon puisse s'amuser, puisse progresser, sans prise de tête. C'est-à-dire qu'elle ne venait même pas voir les matchs. C'est-à-dire qu'elle était en droit de tout ça, des camines marquées et elle était contente. Mais rien de plus. C'est-à-dire que tant que le garçon était bien dans sa tête, ça suffisait. Et d'ailleurs, elle avait même loupé l'inscription pour les tours de sélection au pôle espoir. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été inscrit. Et quand on voit son potentiel en U13, on avait contacté, c'était Bruno Marignoni qui était de notre structure auparavant, qui était entraîneur de l'U13 Criterium, qui avait contacté Raouf Belkacem, qui fait partie de la commission technique du district de Provence, pour le voir aux espoirs du football. Et je crois qu'il avait sauté trois ou quatre tours comme ça parce que potentiellement, on a vu que du fait qu'il n'avait pas été inscrit, ça aurait pu être un loupé aussi pour le pôle espoir. Et voilà, la petite anecdote, c'est que peut-être à deux ou trois mois près, il n'aurait jamais atterri au pôle. Ça aurait été embêtant. Ça aurait été quand même très embêtant. Nordine, j'ai une petite question aussi pour toi. Quand un joueur aussi jeune comme ça signe un contrat professionnel, comment on le gère mentalement ? Est-ce que c'est quelque chose forcément de nouveau pour lui ? Est-ce que tu n'as pas peur un peu que ça le bouleverse à un moment donné ? Avec les jeunes, c'est vrai qu'après, surtout aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de médiatisation autour des jeunes joueurs, etc. On peut avoir peur d'un moment donné sur quelques semaines, sur quelques mois, de les perdre. Parce que voilà, ils vont regarder un petit peu les réseaux, ce qui se dit sur eux, combien de followers ils vont avoir, etc. La chose qu'il y a avec Mohamed Amin, c'est qu'il s'autogère. Il a une discipline mentale qui est exceptionnelle, il a des objectifs qu'il veut passer et même des fois, on a presque l'impression qu'on est obligé de le freiner parce qu'il est vraiment, c'est une personne qui est très, très ambitieuse, il est droit dans ses bottes, il travaille pour arriver à ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas cette problématique-là. Bon, la signature du contrat, elle date de quelques semaines, de trois semaines, donc on verra, mais actuellement, entre la signature et avant, aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Dans les discussions, dans les entraînements, etc., il n'y a aucun changement, il continue, il trace sa route, il sait où il veut aller et aujourd'hui, il le fait bien. Oui, c'est clair, ça montre clairement la maturité. Oui, c'est ça, exactement, la maturité du gamin. Cette maturité, Denis, tu l'avais déjà vue au sein du pôle, au sein de la vie de groupe, même, j'ai envie de dire, parce que quand tu es dans un pôle, tu es un peu dans un vase clos, comment toi, tu l'as perçu ? Oui, c'est un garçon qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très humble, qui est travailleur, qui ne fait pas trop de vagues, en fait, il est relativement calme et ça ne l'empêche pas de s'amuser avec les autres. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un moine, mais il sait où il veut aller et puis il a mûri aussi sur ses années du pôle, donc je pense qu'il a pris conscience de certaines choses, de la difficulté du parcours et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes joueurs qui signent au pro, alors pas forcément au cœur de l'on foot, mais dans d'autres clubs, ça se pratique de plus en plus. Les dernières phrases importantes que j'ai entendues à ce niveau-là, c'est de dire, voilà, le premier contrat, ce n'est pas le plus important, c'est plutôt le fait d'aller chercher le deuxième parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont un contrat pro et qui ne mettent jamais les pieds sur une pelouse de Ligue 1 ou de Ligue 2, donc voilà, il faut prendre ça aussi en compte, c'est-à-dire que, alors, dans le club du Clermont Foot, ça a une valeur beaucoup plus importante parce qu'effectivement, ils ne font pas des contrats pro à tour de bras, mais le contrat pro d'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le même contrat pro qu'hier, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il fallait avoir 15 matchs en pro pour signer. Aujourd'hui, on voit des joueurs de 16 ans qui ne jouent même pas en équipe préserve et qui ont déjà des contrats pro, donc voilà, il faut nuancer ça aussi. Le chemin est encore très très long, on va croiser les doigts pour lui, et puis ce qui est intéressant et important, c'est que, comme on l'a tous noté, c'est que son environnement paraît serein, stable et plutôt favorable à son épanouissement et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on voit tellement de joueurs qui changent dans leur parcours et qui font des rencontres, de mauvaises rencontres qui peuvent les mener à l'échec, tout simplement, avec peut-être à un moment donné un manque d'humilité, un manque de travail qui font que le chemin ne prend pas celui qui était souhaité. Ça se passe très très souvent, donc il faut faire attention. Je suis tombé sur une phrase chez nos confrères dans le mondial qu'Amin a déclaré, le travail balle-talent quand le talent ne s'entraîne pas. J'imagine que ça le représente, messieurs, cette phrase ? Oui, tout à fait, parce que je pense que si on prend les générations du pôle, lorsqu'il est arrivé, je pense qu'à son poste, il y avait des garçons qui étaient supérieurs à lui et aujourd'hui, il est passé devant les autres. Même s'il y a d'autres joueurs qui sont sur les postes offensifs, je pense à Fares Bouss-Nimna qui est à l'OGC Nice ou à Nassim Deldadi qui est à Monaco qui sont aussi de très très bons joueurs. Il fait partie de ces joueurs-là et il faut qu'il continue comme ça, par le travail, à finalement rattraper le retard qu'il pouvait avoir à un moment donné et puis là, il est en train de passer un peu devant les autres. Nordine, quels sont les prochains steps pour Amine ? À quoi on doit s'attendre ? On va dire un suivi un petit peu logique. Il a signé son premier contrat. Comme je disais, les discussions avec Clermont Foot se sont très très bien déroulées. Pour nous, le contexte était parfait parce que c'est un club qui est en train de se structurer et qui veut évoluer en Ligue 1 sur la durée. C'est un club familial donc pour lui, je pense que ça le représente parfaitement. Maintenant, le club lui a clairement fait confiance, qu'ils avaient confiance en lui pour qu'il puisse passer les étapes et arriver le plus rapidement possible en équipe première. Donc maintenant, voilà, il va continuer à travailler. Actuellement, il évolue avec la réserve et on espère qu'il va continuer à élever son niveau aussi bien en club qu'en équipe de France pour arriver avec l'équipe première le plus rapidement possible. À 16 ans, évoluer avec la réserve, c'est déjà une énorme étape dans une carrière, surtout aussi jeune. Comment il a réussi à gérer ça ? Il a réussi à gérer ça assez rapidement plutôt ? En fait, il a fait la reprise avec la réserve. Ça s'est très très bien passé. Donc après, il y a eu un moment où il a dû monter son niveau. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même vitesse, ce n'est pas du tout la même implication. Donc voilà, après, il a commencé derrière à évoluer avec les U19 où il a vraiment performé, enchaîné les buts, les passés cives. Et derrière, petit à petit, il a commencé à avoir son temps de jeu avec la réserve. Et là, actuellement, il est titulaire. Donc oui, pour l'instant, ça se passe bien. C'est ses premiers matchs dans le monde d'adultes. J'ai envie de dire, Nordine, il se confronte à des équipes qui sont quand même bien des grosses cylindrées. On connaît le championnat N3 Vendronal sur ActuFoot. Il y a quand même des grosses équipes avec des équipes expérimentées. Donc c'est nouveau ça aussi pour lui. Oui, et surtout, en face, il a des adultes, donc l'impact n'est pas du tout le même. Quand vous évoluez avec la même tranche d'âge que vous, c'est-à-dire 17 ou 19 avec un an ou deux ans d'écart, il y a une grande différence quand vous évoluez en N3 avec des gens qui sont adultes et qui sont formés à 100%, sachant que vous n'avez que 16 ans. L'impact n'est pas du tout la même chose. Donc même à ce moment-là, je pense qu'il doit un petit peu adapter son jeu et c'est là où je pense que son intelligence de jeu va faire la différence et qu'il ne va pas toujours être au carton avec les défenseurs et il va jouer un petit peu de malice pour pouvoir faire valoir ses qualités. Écoutez, merci messieurs en tout cas pour la qualité de ses interventions. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur Amine et bien évidemment, on va lui souhaiter Thomas, que des bonnes choses puisque forcément, là, c'est le début de sa carrière, c'est les prémices j'ai envie de dire. On va suivre ça avec attention mais clairement, c'est quelque chose de positif pour la suite. Bien sûr, bien sûr. On a évoqué ses premiers points en équipe de France, ils sont extrêmement prometteurs et on attend impatiemment de voir la suite. Alors, il ne faut pas brûler les étapes évidemment, c'est un garçon très jeune mais voilà, nous, on le suit sur ActuFoot déjà depuis 3-4 ans de par son passage à Istres et on est vraiment impatient de le voir évoluer, progresser tranquillement dans les équipes de France de jeunes et bien sûr, à Clermont. Merci beaucoup Thomas et encore merci à nos trois intervenants Kylian, Nordine et Denis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. A bientôt. A bientôt.